Donc pour cette deuxième table ronde, entre guillemets, parce que c'est surtout un vrai partage d'expériences, comme je vous le disais, on est entre nous de manière sympathique et détendue. L'idée c'est qu'il y ait des échanges aussi et que vous puissiez poser des questions, des choses qui vous intéressent. Donc on reçoit Donia Lagdar qui est responsable du patrimoine culturel de Saint-Louis. On va parler cristal bien sûr, c'est l'objet de cette deuxième table ronde. Et Oliver Birk est donc un des artistes qui était en résidence à Saint-Louis, dans ce lieu tout à fait particulier, puisque je raconte une petite anecdote, mais on m'a dit qu'on appelait Saint-Louis la Petite-Sibérie. Je ne sais pas si tu me confirmes, Donia. Oui, bonjour à tous. Oui, tout à fait, pour les températures qui peuvent quelquefois avoisiner les moins 10, moins 20. Notamment quand on part de gare de Lyon à Paris et qu'on va visiter un artiste ou qu'on se rend à la cristallerie Saint-Louis, il faut toujours prévoir un petit vêtement un peu plus chaud parce que les températures ne sont pas toujours les mêmes. Moi je me souviens y être allé plusieurs fois évidemment, mais une fois où il faisait très beau ce temps-là à Paris, arrivé à Saint-Louis, il y avait des stalactites le long de la route et il a fallu mettre des pneus neige parce qu'on est où en fait ? On est en Moselle, allant à la naissance des Vosges. Et la particularité de Saint-Louis, c'est que c'est une cristallerie, une manufacture qui est légèrement dans une cuvette. On descend plutôt pour y aller, comme ça environné d'une magnifique, de cette forêt des Vosges naissante. Et c'est un endroit extrêmement particulier. Alors on donnera la parole ensuite à Oliver et puis on sera dans un échange un peu tous les deux, tous les trois. Donia peut-être sur, moi on m'a souvent posé la question, et notamment quand je fais la visite de l'exposition sur la cristallerie, est-ce que, d'abord est-ce qu'il y a une raison géographique, avant qu'on rentre un peu sur les questions qu'on se pose tous, comment est-ce qu'on fait du cristal, toutes les contraintes du cristal et tout l'intérêt des œuvres aussi que tu as développées Oliver, est-ce qu'il y a une particularité géographique à l'implantation de Saint-Louis à sa naissance des Vosges ? Est-ce qu'il y a des raisons, je veux dire, très concrètes ? Oui, effectivement, pour contextualiser, comme on a pu l'entendre auprès de Saint-Holk, il y a plus de 400 ans, des variés se sont sédentarisés dans la vallée que tu décrivais, qui s'appelait originellement la vallée de Mounstal, pour des ressources naturales qui sont indispensables à la composition de la matière. Originellement, on y réalisait du verre ordinaire, grâce au bois, à la fougère, au sable et à l'eau, donc autant d'éléments qui étaient disponibles à profusion, à cet endroit très précis où Saint-Louis est implanté depuis plus de 400 ans. Je te pose des questions qu'on m'a posées, comme ça, ça m'arrange, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas répondre, et ça vous évitera de les poser, vous en aurez d'autres après. Est-ce que Saint-Louis est installé dans une forêt parce qu'on utilisait le bois pour les fours ? Oui, le bois, c'était le composant indispensable pour la fusion de la matière, et aussi pour la fabrication des outils. Et encore aujourd'hui, les outils du varié, donc de la personne qui travaille la matière à chaud, sont en bois. Pourquoi les fougères ? Il y a beaucoup de fougères autour, et qu'est-ce que c'est le rapport entre la fougère et le cristal ? Le rapport, c'est justement, étant donné que le bois est l'élément indispensable, originellement à la fusion de la matière et à la création des outils, c'était un composant qu'il fallait faire durer le plus longtemps. Donc la fougère permettait de faire baisser la température de fusion, donc de solliciter moins de bois, et donc de s'implanter plus longtemps à un même endroit. Alors, originellement, les métiers du verre sont nomades, puisque quand les verriers avaient fini de déboiser un endroit, ils étaient amenés en fait à changer d'implantation pour retrouver cette ressource naturelle. Donc tu veux dire qu'on avait à l'époque des verries qui se déplaçaient en fonction de la ressource du bois ? Exactement, exactement. Et mon sale a été traduit littéralement par « valet de l'argent ». Et « argent » au sens vraiment de la profusion des ressources naturelles, donc des richesses naturelles qui étaient indispensables à l'exercice de ce métier, de la production de la matière. Il y avait un nomadisme du cristal, c'est-à-dire que le cristal suivait la ressource qu'il consomme pour chauffer les fours. Exactement. Donc à l'époque, on était nomades. Alors j'en profite pour remercier la fondation, Gaël, pour votre invitation, puisqu'aujourd'hui nos métiers sont moins nomades. Et voilà, c'est une occasion de les partager avec vous, donc merci. Alors la cristallerie Saint-Louis, c'est un endroit qu'on peut visiter. À la différence du pôle soie qu'on évoquait avant, c'est plus compliqué d'aller visiter les métiers de la soie, c'est plus difficile d'aller visiter de maroquinerie. Mais il se trouve que la cristallerie Saint-Louis, il y a une vraie... C'est pensé pour, il y a un musée dont tu t'occupes. Et puis quand on parcourt, quand on visite le musée, il y a un parcours qui nous fait passer dans la halle du chaud, en fait, dans ce qu'on appelle le chaud. Il y a en gros deux métiers, tu vas nous expliquer ça mieux que moi, mais il y a le chaud et le froid, l'endroit où on travaille à chaud et puis l'endroit où on taille le cristal. Quelques mots peut-être sur ce musée, sur ce qu'on peut y voir, sur ce parcours quand on visite la manufacture ? Oui, on a la chance à la cristallerie de Saint-Louis d'être doté de deux dispositifs originaux. On a un musée, on est je crois les seuls au sein de la maison à pouvoir accueillir du grand public et lui faire découvrir une partie de notre collection historique. On a la chance d'avoir un patrimoine riche de plus de 5000 pièces anciennes du XVIIIe siècle. On va dire qu'on continue d'alimenter ce patrimoine encore aujourd'hui. Et effectivement, on a aussi la chance de faire découvrir les ateliers de la manufacture au grand public. Alors les artistes, c'est différent, ils ont le droit d'être hors des sentiers battus, mais sinon on a un parcours pour le grand public qui peut admirer le façonnage des objets. C'est-à-dire, c'est un parcours qui suit vraiment le processus de fabrication d'un objet. On commence par avoir des artisans qui vont donner forme au cristal, qui de prime abord est tout à fait liquide. Et la seconde étape, pour faire le grand pont, ça va être le travail dit à froid. Parce que la matière est froide à ce moment-là, l'objet est formé et fixe. Et donc là, c'est l'étape d'ornementation et de parachèvement, c'est-à-dire de polissage par exemple. Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné avec le cristal et qui, je pense, a fasciné tous les artistes. Et si vous y êtes déjà allé ou si vous avez visité une cristallerie, c'est le fait que le cristal ne s'arrête jamais. C'est quelque chose, quand on y est, on n'y pense plus. Mais en réalité, pour nous, c'est quelque chose d'absolument fascinant. J'imagine que certaines d'entre vous le savent, mais quand vous allez visiter une cristallerie, ce n'est pas vraiment comme si on démarrait un four à micro-ondes, on sort le truc et on referme le four. C'est, en permanence, le cristal s'écoule, le cristal est produit en permanence. Donc, il faut gérer cette matière qui, en permanence, est produite. Et c'est quelque chose d'absolument, d'assez magique, je dirais. Ce qui explique qu'au Saint-Louis, on travaille la nuit aussi. Tout à fait. On travaille, on fait les 3-8. Exactement. Puis on a la chance maintenant aussi d'avoir, oui, effectivement, du travail, enfin, des artisans présents même l'après-midi. Ce qui fait que nous, par exemple, on va pouvoir accueillir plus de grands publics, qu'on va ouvrir plus de créneaux de visite des ateliers, grâce à ce four qui, comme on dit, est en coulée continue. Ça, c'est aussi le changement, finalement, de combustible qui le permet, puisqu'à l'époque où la fusion se faisait grâce au bois, ce n'était pas le cas. Et effectivement, on a comme ça une sorte de coulée continue, c'est vraiment le terme consacré. Donc, si on devait résumer le geste des maîtres verriers, pour faire très simple, et puis après, on va rentrer dans le projet d'Oliver, dont vous allez comprendre différentes subtilités, ce sont un peu comme des abeilles qui vont à la ruche, piocher ou créer comme ça, ou capter du nectar en permanence. Il y a du cristal qui est travaillé, parfois plusieurs natures de cristal en même temps, ça, vous le verrez dans l'exposition, il y a beaucoup de pièces qui mélangent différentes couches et différentes natures de cristal. Mais quand on visite Saint-Louis, on voit des artisans qui vont constamment cueillir de la matière, la souffler pour la plupart du temps, parfois la travailler avec des moules, donc il y a un certain nombre de pièces dans l'exposition là aussi, où les artistes ont travaillé avec des moulages, donc des contreformes sur lesquelles le cristal va venir épouser la forme. Tout ça limité par une chose, c'est que ça se refroidit, donc il faut en permanence soit le réchauffer pour continuer à le travailler, et puis comme une étoile qui meurt comme ça lentement, à un moment il est froid, et là on passe à l'atelier du froid, qui comporte toute l'autre chaîne du travail du cristal, qui peut être la taille, différents traitements, le sablage, différents traitements qui vont être opérés sur cette matière refroidie. Mais pour décrire un peu simplement les choses, on a vraiment ces deux étapes. Une chose qu'il faut absolument savoir et qui est passionnante, désolé Donia, je donne ma passion du cristal, et après c'est que ça fait beaucoup de bruit. En fait quand on est dans l'atelier du show, il y a beaucoup de bruit, et donc les maîtres verriers ne peuvent pas communiquer, sinon ils hurleraient comme des bêtes, mais même en hurlant je pense que ça ne marcherait pas. Donc on le voit très bien quand on visite Saint-Louis, en fait ils travaillent avec des bouchons d'oreilles, ils ne s'entendent pas, ils n'entendent pas ce gros bruit de fond, le bruit des fours, et donc ils communiquent beaucoup avec les yeux, avec le regard, avec les gestes, avec la position du corps, et c'est une vraie chorégraphie. Vous verrez que ça n'a pas forcément rien à voir avec le travail d'Oliver, puisqu'on a vraiment dans son travail une dimension sonore, une dimension musicale, et quand on voit les souffleurs de verbe, on a cette danse à laquelle eux je pense ne pensent plus, ils n'y font plus attention, mais c'est frappant pour nous, on voit très bien que les corps s'organisent, et sont optimisés je dirais par rapport à cette chaleur qui diminue, donc il faut travailler le plus rapidement possible cette matière en fusion d'une certaine manière, et évidemment avec le souffle et tout le talent et la dextérité que vous imaginez. Donia, moi ce que je te propose c'est que tu vas commenter les choses dont on va parler avec Oliver, parce que là il y a besoin aussi d'un avis technique, je me sers de ma petite télécommande, voilà ça marche, Oliver on te voit mais tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, pourtant c'était il y a quelques années, Oliver Beer qui a été en résidence, en quelle année ? En 2012, c'est ça ? Oui, 2012. 10 ans franchement, bravo, bravo. On voit que le métier d'artiste conserve, si jamais... 2012, qui était ton parrain ? C'était à Susanna Fritcher. C'était à Susanna Fritcher, ta marraine, pardon. Et donc tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé pour toi, comment tu as découvert cet univers ? Avec plaisir, en fait je suis arrivé en même temps que Donia, presque. Tout à fait. Et je me souviens très bien de sillonner les archives, le grenier justement, qui est plein de... Combien de pièces dans le grenier ? On en a environ 5000. Une caverne d'Ali Baba. Et vraiment cette expérience, si on m'avait dit que pendant un an, presque, je ferais des allers-retours jusqu'en Lorraine, tu avais mentionné le fait qu'il y a donc les plusieurs équipes froid et chaud, si on veut profiter de toutes les équipes, il faut travailler de, je ne sais pas, 5 heures le matin jusqu'à 19 heures le soir, j'ai eu l'impression. Donc c'était très intense, c'était une période pour moi très formateur, un chapitre incroyable, socialement, humainement, j'ai dû justement apprendre à communiquer dans ce contexte. Moi, je venais juste de commencer à apprendre le français à l'époque, donc communiquer avec ces ouvriers, avec ce bruit incroyable. Et puis après, tous les soirs, rentrer chez Yvette, une dame qui connaissait la christianerie depuis peut-être 4 décennies, je crois, au moins. Et même avant de parler de cette matière incroyable, il y avait déjà un contexte artistique, social, de savoir-faire, évidemment, une structure tellement nouvelle pour moi en tant qu'artiste. Et puis, comme je vous montrerai après, j'ai fait deux propositions plastiques, qui étaient, ça avait été très difficiles à réaliser. En fait, je pense que c'est toi qui étais coupable, tu m'avais dit, ah oui, l'or fusionne extrêmement bien avec le cristal. Je me suis dit, ok, c'est très bien. Et en fait, non, ça a pris des mois et des mois et des mois pour faire fusionner l'or avec le cristal. Et ce qui était bien et beau pour moi, c'était que conceptuellement, il est né, donc, cette pièce, cette fenêtre que vous voyez, donc ici, vous le voyez un peu anecdotiquement. Anecdotiquement. Tout début de l'exposition, vous devez l'apercevoir d'ici, cette grande fenêtre blanche, qui, elle, n'est pas vraiment une œuvre d'art. Par contre, le grand cône en cristal est la pièce réalisée par Oliver. Et donc, l'idée de cette pièce, normalement, elle est installée dans une vraie fenêtre. Donc, on enlève une vitre pour remplacer avec une vitre customisée faite en cristal. Et l'effet est essentiellement de faire une extension de l'oreille. On met l'oreille devant, donc peut-être, on ne sait pas si on ne le dit pas, mais, en fait, c'est une pièce acoustique où on peut écouter de l'intérieur pour entendre tout ce qui passe à l'extérieur, que ce soit des sons ambiants, que ce soit la parole des autres, il y a une pièce installée dans un musée à Birmingham qui est sur une place où c'est très apprécié pour espionner ou parler. C'est très social comme œuvre. Mais aussi, si vous connaissez cette idée du John Cage, le 4 minutes 33 de silence, c'est-à-dire la musique aléatoire, la possibilité d'écouter tout comme la musique, ce qui est beau avec cette fenêtre, et j'espère que vous aurez l'occasion d'y tendre une oreille, c'est que le son est filtré par cette forme en cristal, cette forme si parfaite et magnifique. Et du coup, ça devient vraiment une sorte de symphonie en continu. Voilà, vous voyez, quand c'était installé à Saint-Louis, c'était comme ça. Et donc, on a fait une série, donc il faut à chaque fois faire ça pour une fenêtre particulière. Est-ce que le cristal, on m'a posé cette question ce matin, à une fonction acoustique particulière ? Est-ce que le cristal améliore ? Est-ce que ça serait la même chose en verre ? Pas exactement, non, parce que c'est la densité et la rigidité de cette pièce, et donc c'est surtout ça, c'est pour ça aussi que, en verre en cristal, ça chante mieux, c'est plus dense que le verre. Et puis, l'autre ensemble de pièces que j'ai faites, vous allez voir aussi, c'est des presse-papiers, donc c'est une spécialité de Saint-Louis, sauf qu'ici, j'ai pris, en fait, j'ai toute une anecdote que je n'ai pas racontée sur comment j'ai pu acquérir des osselets de l'oreille interne pour faire des moulages en or de ces petits os qui sont à l'intérieur de nos oreilles. Dans chaque oreille, il y a l'étrier, le marteau et le, comment dire ça ? L'enclume. L'enclume, merci. Et donc, je les ai empruntés dans l'hôpital à Strasbourg, je les ai ramenés chez le dentiste, le processus du coin, qui était bien habitué à faire des couronnes, donc c'était la personne la plus apte pour faire ces moulages. Après beaucoup de bières et de repas, il a accepté de faire mouler mes osselets, qu'on a après immergé, qui étaient encore une histoire des mois et des mois de recherche pour pouvoir émerger les pièces comme ça. Et en fait, vous allez les voir là-bas posés sur du papier, puisque c'est des presse-papiers. Et ces osselets sont vraiment le dernier. Si vous imaginez que pendant que je parle maintenant, ma voix fait vibrer, oui, le micro fait vibrer les enceintes, mais que ce soit les enceintes ou ma voix, c'est l'air qui transmet la voix et c'est les vibrations, le mouvement de ma voix qui finalement va faire bouger l'air et puis votre oreille interne. Et ces osselets, c'est le dernier moment où le son reste un mouvement avant de devenir une pensée. Et je le trouve tellement beau sculpturellement. c'est l'enclume ou l'étrier. C'est vraiment, ça ressemble absolument à un vrai étrier. Il y en a un d'ailleurs dans l'exposition. Dans les trois sphères qu'on présente, il y a vraiment l'étrier qui est cet os dont tu parles. Voilà. Et donc, ça devient un trio qui représente essentiellement le silence. Parce que là, ils sont emprisonnés dans cette gang de cristal. Alors évidemment, tout le monde me demande comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on met un petit morceau de couvert d'or à l'intérieur d'une grosse boule de cristal ? C'est en deux hémisphères. Et je ne sais pas si on voit ça dans les images, mais il faut faire une demi-boule et après faire couler l'autre moitié de la boule dessus. Et puis, avec un gabri, une sorte de morceau de bois avec une demi-sphère. Une maillage. Une maillage, merci. C'est le terme de l'outil que tu décres. Je me souviens. On vient former la sphère. On vient parfaire la sphère. Tout à fait. Avec cette grande difficulté, je pense que c'est là où Oliver s'avait pris beaucoup de temps de chasser l'air, d'où le silence peut-être aussi dans tes pièces, qu'on chasse l'air qui normalement porte le son, en recouvrant finalement cet élément en or. Donc, effectivement, parce que si on emprisonne de l'air, si une bulle se maintient à l'intérieur, évidemment, cet air va se refroidir, va poser un problème. Il risque de casser en réalité. Ça peut surtout créer des bulles et on chasse les bulles à Saint-Louis. Donc, effectivement, on pense à faire un objet imparfait tout simplement. Mais il n'y a pas des risques de casse parce qu'on a beaucoup parlé de ces difficultés d'inclure une autre matière dans le cristal. C'est-à-dire que ça risquait de fracturer. Oui, en termes de... Alors, c'est une autre étape qui est la recuisson. Donc, ce qu'on appelle la recuisson, c'est quand l'objet est achevé, à chaud, il voisine encore les 500-600 degrés. En fait, on va le mettre dans une espèce de long tunnel pour qu'il regagne la température ambiante progressivement. et pas tous les matériaux ne sont compatibles avec le premier palier de recuisson qui est à 500 degrés. D'accord. Ça risque de déformer l'objet ou effectivement de casser au final. D'accord. Donc, on a ces objets qui sont des eaux qui sont la dernière transmission physique avant la pensée. J'aime beaucoup cette image. Toi, tu es emprisonné dans une gang où ils sont strictement coupés du monde, même si par la vue on les voit parfaitement. En réalité, eux ne peuvent plus percevoir aucune vibration de l'air. Ils sont complètement dans un milieu étanche d'une certaine manière. C'est évidemment en lien, ces deux pièces, avec ton travail qui est toujours lié à la musique, à la vibration des espaces qui est vraiment ton cœur de réflexion, ton champ d'expérimentation. Oui, tout à fait. Peut-être que ce chapitre Saint-Louis m'a appris, c'était aussi jusqu'à quel point le son et l'acoustique est visuellement magnifique. Le cristal est une matière exceptionnelle. J'ai su que je n'aurais jamais pu travailler cette matière sans être un Saint-Louis. C'est pour ça que j'ai bossé comme un fou pendant un an pour profiter de ce temps. Mais après aussi, par exemple, cette forme-là, la forme du cornet, j'ai compris qu'évidemment, cette forme existe depuis toujours. Essentiellement, on trouve dans la nature, on trouve dans le corps. Et puis, une des raisons pour lesquelles je reste très reconnaissant à la fondation Hermès pour cette expérience, c'est qu'avec cette petite pièce qui reste une pièce qui voyage et que je reproduis, un jour, je veux bien le reproduire, très grand aussi sur une vitre comme cela. Et justement, j'avais une occasion juste deux ans plus tard à faire un projet en Australie au musée The Museum of Old and New Art de Mona. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un musée absolument magnifique, incroyable, inattendu, construit par un joueur qui fait 3 millions de paris par jour et dépense tout son argent sur le musée et sa collection. Et après, il est très intéressant, il est un peu excentrique, on peut dire, et il m'a invité à voir son musée, je suis allé le voir et après 10 pintes de bière australienne horrible, je lui ai dit qu'Oliver boit beaucoup de bière dans ses projets. je ne veux pas dire, pas toujours, mais à cette occasion, ça m'a beaucoup aidé. On se balade toujours avec des bières dès qu'il rencontre quelqu'un qui doit le convaincre. Justement, après la 10e bière, David, je lui ai dit, écoutez, ce qu'il faut faire, c'est cette pièce qu'on a fait, une simple, une très simple geste, c'est-à-dire une extension du corps par l'architecture, cette membrane, cette limite entre l'intérieur et l'extérieur que représentent la fenêtre ou le mur ou l'architecture, il faut briser ça et l'adapter musicalement, acoustiquement. Alors, si tu montres juste à quoi ressemble le musée, donc, il a construit cette sorte de James Bond villain's lair sur la rivière, une forteresse presque, souterrain, et moi, j'ai dit à David, alors, ce qui serait super avec votre musée géologique, ce serait de reproduire cette forme mais à une échelle géologique. Il a dit, ok, il m'a serré la main et si tu passes au prochain, il n'y a pas de mèche. Une bière, certainement. Et donc, j'ai fait cette proposition. Donc, vous voyez un peu le blueprint, c'est essentiellement une grotte où le son va être aspiré par cette forme jusqu'à très profondément dans le musée. Si tu passes au prochain, c'est encore plus évident. Donc, attends, c'est un son qui va capter dans la terre, dans le... C'est exactement comme cette pièce en verre, sauf que c'est vraiment creusé dans la terre. Donc, vous voyez ici aussi la façon dans laquelle on est dans le musée aux deux, trois étages en dessous du sol et on arrive et on arrive à une spirale qui est en feutre pour traverser un silence feutré. Et quand on arrive au milieu de ce spirale, on est essentiellement là où on se trouve devant cette fenêtre, c'est-à-dire le point d'écoute où on peut parler ou écouter et la voix est transportée par cette forme jusqu'à dans cette petite grotte caverne acoustique au niveau du sol dehors. Donc, il y a plein d'images. Donc, ça, c'est une maquette. Ça, c'est une magnifique image que j'ai trouvée du 18e siècle par un polymètre qui s'appelle Athanasius Kirscher que tout le monde ne connaît pas mais ceux qui connaissent c'est un peu un Da Vinci qui s'est trompé un peu trop donc on ne se souvient plus de lui. Mais il a eu la même idée que j'ai découvert après, lui pour espionner pour les hommes politiques mais comme vous allez voir après dans les images le chantier pour cet endroit était absolument incroyable. Je ne peux pas imaginer ou produire un projet à cette échelle à nouveau. Vous voyez l'échelle de construction et puis à la fin tout ce qu'on a fait donc on a pris cette façade en acier du musée et je l'ai juste fait disparaître c'est-à-dire c'est comme une vortex si tu fais le prochain on va voir que c'est vraiment un espace où on peut jouer rentrer écouter à la fois ça peut être silencieux et très beau ou ça peut être très ludique et en fait ça s'appelle un confessionnal parce qu'on n'a jamais rencontré la personne qui est dans le musée très profond mais la voix nous connecte ça nous relie ça c'est le feutre très profond dans le musée où on va traverser ce silence et puis encore quelques images de cette et j'ai dû évidemment lutter avec l'architecte pour faire disparaître son bâtiment parce que c'était un peu comment dire une intervention assez intense pour un architecte d'avoir un artiste si impliqué mais si vous voulez j'ai évoqué cette pièce parce que avec Donia en 2012 est née cette idée qui a pris des mois et des mois de collaboration de compréhension pour faire comprendre à une usine ou une manufacture ce que c'est de faire une oeuvre d'art et toutes les erreurs qu'il fallait traverser toutes les étapes les difficultés ça m'a appris en miniature si vous voulez tout ce qu'il fallait traverser après pour ce grand projet qui a pris 5 ans à réaliser ce que les artistes disent souvent à Saint-Louis moi je te fais part de ça Donia c'est que c'est vrai que les maîtres verriers sont plutôt taiseux et que c'est parce que ils se connaissent très bien les uns avec les autres ils n'ont peut-être pas des milliards d'anecdotes à se raconter on parlait du bruit de ces fours et puis du fait qu'on ne puisse pas forcément parler en travaillant tu as une explication à ça est-ce que c'est vrai est-ce qu'ils sont très concentrés alors effectivement il y a cette concentration cet environnement bruyant mais je pense que c'est un tempérament aussi local c'est vrai que nous on a peut-être aussi cette enfin peut-être Oliver me dirait Oliver évoqué Yvette et en fait les résidents sont en fait logés chez l'habitant quand ils sont à la cristallerie et donc il y a aussi une vraie immersion culturelle locale qui permet ensuite de trouver sa manière de communiquer autrement que par la langue mais il y a aussi cette histoire où en fait il y a un patois qui est très présent à la cristallerie de Saint-Louis il faut préciser qu'Oliver ne parlait pas très bien français encore à l'époque mais qu'eux parlaient en patois le franciclorin oui passer de l'anglais au franciclorin en peu de temps donc c'est vrai que c'était aussi aussi peut-être une contrainte qu'Oliver a pu rencontrer j'ai un peu attrapé l'accent en même temps au début oui tout à fait tout à fait et ça permet aussi d'avoir évoqué très précisément aussi tes oeuvres d'évoquer aussi un atelier que je n'ai pas présenté au tout début de la présentation qui est l'atelier des presses-papiers oui j'allais en parler très bien effectivement quelque part les oeuvres d'Oliver s'inscrivent dans la continuité de la création dans cet atelier qui a débuté en 1845 donc on est vraiment dans une espèce aussi de détournement créatif de savoir-faire classique et ancien qui sont toujours amenés un peu plus loin dans l'innovation grâce à ces moments aussi de partage et de rencontres entre les artisans et les artistes Donia historiquement le presse-papier ça sert à quoi ? à presser le papier comme l'expression le dit comme son nom l'indique jusqu'à ce que par exemple Colette qui était donc l'écrivain Colette qui était féru des presses-papiers notamment de ceux de Saint-Louis et elle écrivit que finalement les presses-papiers relèvent de l'art pur par leur virtuosité et qui ne sont plus destinés à leur fonction première qui était d'empêcher que les feuilles ne s'envolent avec des coups de vent donc vous voyez tout ce qu'est un presse-papier j'imagine il faut imaginer qu'à Saint-Louis cet atelier des presses-papiers c'est fascinant parce que c'est effectivement un art je ne sais pas comment on peut rappeler ça mais il y a un niveau de raffinement un niveau de complexité qui permet de plonger comme ça dans cette petite boule son regard et puis d'y découvrir une subtilité une finesse d'exécution une dextérité parce qu'on est vraiment à une échelle je dirais de la pince à épiler pour je ne sais pas quelle autre la pince c'est effectivement un des outils de l'équipe de cet atelier et effectivement ça demande une telle dextérité et virtuosité mais aussi finalement culture au fait des savoir-faire donc la cristallerie crée le premier presse papier de cristal en France en 1845 on est aujourd'hui les derniers à Saint-Louis à détenir ces savoir-faire et voilà à pouvoir est-ce que ça reste les mêmes équipes pour les presse papier qu'il y a 10 ans oui Ange et Xavier Ange, Xavier mais aussi Marie-Claire Martine oui et Ange qui a depuis 10 ans progressé au point de se présenter au concours du meilleur ouvrier de France depuis que tu l'as rencontré il y a il faut savoir que dans toute la production de ces presse papier c'est très peu d'artisans qui vu que la cristallerie est très grande il y a beaucoup de gens qui travaillent ce travail de presse papier s'est fait exclusivement avec c'est une très petite équipe à l'époque c'était Xavier qui finalisait toutes les pièces et en fait c'est marrant parce qu'évidemment on vient prendre les photos et on met toujours l'artiste avec le cristal et l'artiste qui tient au froid aussi mais en réalité c'est ces personnages qui n'ont pas très qu'on dire visibles dans ce processus mais ces gens ils étaient tellement impliqués tellement leur talent comme tu as dit silencieusement en fait ils ont contribué une savoir-faire absolument incroyable alors dans chaque table ronde on essaie de favoriser les échanges est-ce que parce qu'on arrive à peu près au terme de cette table ronde de ce talk est-ce qu'il y a des questions spécifiques au cristal au travail d'Oliver ou bien peut-être aux connaissances de Donia puisqu'elle a une vision très large et très complète de ce qu'on peut faire à Saint-Louis si vous avez la question la question que vous n'avez jamais posée sur le cristal c'est maintenant ou jamais une question madame une question idiote mais c'est de savoir le rôle du plomb dans la fabrication du cristal et le fait que du coup comme c'est un métal qui est un peu prohibé est-ce que ça va avoir un impact sur les méthodes de fabrication je vous dis ça parce qu'on avait parlé au moment où Patrick Neu a fait ses pièces qui étaient à l'abbaye de Maubuisson et j'avais cru comprendre par la médiatrice de l'exposition que c'était une technique qui était mise en danger par l'interdiction et l'utilisation du plomb le rôle du plomb pour répondre à la première partie de la question c'est le plomb qui va donner l'oxyde de plomb qui va donner ses propriétés physiques à la matière et qui fait qu'on a du cristal et plus du verre ordinaire on va dire vraiment c'est vraiment ce qui fait la différence la densité qu'évoquait tout à l'heure au livre c'est ce qui donne également la sonorité au cristal son degré de diffractation donc son côté très brillant est aussi limpide donc l'oxyde de plomb va donner toutes ses caractéristiques à la matière ensuite dans les évolutions que vous partagez est-ce que c'est problématique pour l'avenir ou non nous on reste confiant on a été verre ordinaire dans un premier temps puis première cristallerie de France au 18ème siècle donc les changements de composition de composants n'ont finalement chez nous pas rejoué nos savoir-faire donc s'il faut s'adapter on s'adaptera mais voilà avec cette grande force de pouvoir transposer des savoir-faire d'une matière à une autre quelle que soit sa composition intrinsèque je ne sais pas si j'ai bien répondu une autre question oui bonjour l'évolution des modes de vie semble limitée un petit peu on n'est plus par exemple avec les cinq cinq verres sur la table comment vous voyez l'avenir de cette verrerie de très haute qualité de très haute intensité en art la longévité de la manufacture nous permet vraiment d'être très très agile et montre aussi que Saint-Louis a su s'adapter à chaque contexte et de nouveaux modes de vie alors là c'est assez abstrait si je donne des noms de collections ou autres mais typiquement en 2015 on a proposé un service de table en quatre verres qui condense huit usages classiques issus du 19ème siècle donc c'est à dire qu'on a su réduire le nombre d'objets mais absolument pas l'expertise en termes d'usages ou de dégustation pour accompagner les gens qui choisissent nos verres donc on s'adapte aussi l'adaptation je crois que c'est vraiment une des qualités qu'on retrouve dans l'artisanat je crois qui fait que notamment on le voit au travers des résidences l'humain reste irremplaçable dans tous les métiers évoqués à travers l'exposition et ses résidences donc l'adaptation c'est la clé de tout ça oui et puis il n'y a pas que des verres je veux dire quand on visite Saint-Louis alors évidemment il y a tous les lustres qui sont des commandes spéciales alors ça ça fait totalement rêver il y a des choses il y a des designers aussi qui travaillent à des objets contemporains en cristal donc il y a une palette quand même de production qui sont très différentes oui il y a des typologies très différentes il y a la table il y a la décoration les luminaires les presses-papiers et effectivement depuis les années 90 on collabore très fréquemment avec des designers qui vont effectivement voilà on va dire moderniser l'aspect des objets mais avec toujours ce souci de cultiver l'expertise d'usage et de savoir vivre à la Saint-Louis une autre question dernière chance de poser votre question tout ce que vous vouliez savoir sur le cristal sans jamais avoir osé le demander oui alors je suis désolée c'est pas forcément sur le cristal mais c'était pour savoir comment un artiste comme Oliver arrive en résidence à Saint-Louis est-ce que c'est une invitation ou une demande de sa part il passait devant la cristallerie on l'a vu dans la caméra de surveillance et on lui dit reste non alors ça je peux répondre donc c'était je l'ai expliqué tout à l'heure mais c'est bien de pouvoir le repréciser jusqu'à présent le programme de résidence était confié à des parrains c'est pour ça que je demandais à Oliver quelle était sa marraine Susanna Fritscher donc la fondation a demandé à un certain nombre de parrains d'artistes qu'on qualifiera de confirmés comme Jean-Michel Alberola Susanna Fritscher José Pépénonne j'en oublie beaucoup mais il y en a un certain nombre ont proposé pendant un certain nombre d'années des noms d'artistes qu'ils ont soumis à la fondation et la fondation a choisi d'inviter parmi ces noms proposés un certain nombre d'entre eux à intégrer ce programme donc tous les noms tous les artistes que vous voyez dans cette exposition dans ce programme sont parrainés donc par un artiste plus confirmé il n'y a pas vraiment de hasard et il n'y a pas non plus de candidature parce qu'on nous demande souvent si c'est un programme de candidature donc c'est un programme de parrainage ça ne concernait pas tout à fait le cristal mais ça me permet de répondre effectivement à une question plus large on arrive au terme de cette deuxième talk il n'y a plus de questions vous êtes sûr après vous ne pourrez plus jamais rien savoir sur le cristal sauf à aller en Moselle dans la petite Sibérie on vous encourage évidemment à y aller parce que c'est un endroit extraordinaire et par ailleurs il y a plein de choses à faire dans cette région qu'on ne connait pas forcément toujours moi je l'ai découvert grâce à ce programme et c'est vraiment un endroit merveilleux merci Donia d'être venue nous voir d'être venue de Saint-Louis merci et merci Oliver merci beaucoup merci